Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur une autre statue de Sumé qui est présentée à la boutique. On va retrouver aujourd'hui le personnage de Killer Bee et de Hachibi, du coup l'hôte à huit queues. Alors bon, c'est une statue qui n'a pas eu énormément de succès, parce que, bon, voilà, elle traite un personnage un petit peu secondaire de Naruto. Et, bon, je pense, voilà, qu'en fait, avec l'engouement de Sumé qu'il y avait à l'époque, du coup, c'est une statue qui a beaucoup, beaucoup plu. Lors de la précommande, et après, en fait, l'effet est vraiment, vraiment retombé. C'est vrai que, bon, jusqu'à présent, on a eu des statues, du coup, ils ont fait une réalisation de Naruto, mais qui n'était pas forcément la plus parlante, puisqu'il était assis sur Gamakichi. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sumé à la boutique, et on va voir du coup la seconde pièce du display qu'on prévoit de faire. Alors, bon, je vous avais annoncé ça dans la première vidéo pour début janvier. Bon, je pense qu'on a ça sur début janvier, mais 2020, finalement. Bon, je ne sais pas si ce sera aussi long, mais c'est vrai qu'on avait prévu de modifier, en fait, la topologie du magasin pour y adapter un display avec une dizaine de pièces Naruto. Et, bon, comme d'habitude, des changements de dernière minute font que, voilà, que la boutique ne sera pas modifiée tout de suite, tout de suite. Alors, on va voir aujourd'hui cette deuxième réalisation de Sumé, elle concerne un personnage qui est vraiment très secondaire, puisqu'on va voir le personnage de Killer Bee, et son hôte, du coup, à 8 queues, à Chibi. Alors, c'est un personnage, bon, qui a eu quand même pas mal d'engouement, j'ai l'impression, lors des précommandes, puisqu'en fait, Sumé avait vendu toute la production, là, les 1000 pièces réalisées. Mais c'est une pièce qu'on retrouve très très souvent sur le second marché, elle est vraiment très courante, c'est-à-dire que si vous tapez rapidement sur les principaux moteurs de recherche, Boncoin, Ebay, les groupes Facebook, on tombe très rapidement sur une dizaine de propositions, en même temps, en permanence, quoi. C'est une statue qui a été lancée à 500 euros. Donc, aujourd'hui, on la retrouve plus ou moins dans ces prix-là, puisque j'en ai fait l'acquisition il y a 6 mois, pour la boutique, et je crois qu'on l'a payée, ou ce prix-là, ou une cinquantaine d'euros de moins, quelque chose comme... Non, je crois que c'était 500 euros, 450 euros, 500 euros. Donc voilà, c'est une pièce qui n'a pris aucune cote. Alors, bon, je ne connais pas exactement les raisons à ça, alors je pense que le fait que, voilà, on soit sur un personnage qui est très très secondaire, puisque, bon, Killer Bee, on va le retrouver quand même dans quelques épisodes Naruto Shippuden, il n'apparaît quand même pas dans un seul hors-série, on le voit quand même assez régulièrement. Il revient dans Boruto, je n'ai pas encore regardé la série, mais à première vue, il revient. Donc, bon, ce n'est pas un personnage complètement méconnu, mais voilà, c'est certain qu'on n'est pas sur une tête d'affiche, et je pense que c'est vraiment ce qui influe sur sa cote, c'est que, voilà, c'est un personnage où, en fait, le prix dans l'engouement de Soumet, et le fait que tout le monde précommandait tout ce qui sortait, ben, ils ont écoulé la production, mais voilà, maintenant qu'il y a beaucoup plus de fabricants, de propositions diverses, etc., et que cet effet un peu de hype est passé, ben, du coup, les gens retombent et revendent la pièce. Alors, c'est une pièce que, moi, je trouve quand même vraiment pas mal fichue. Alors, déjà, elle est extrêmement lourde, encore une fois, je tiens à ramener le rapport qualité-prix de Soumet vraiment sur le devant de la scène. Bon, et voilà, on ne va pas rentrer une fois de plus dans une nouvelle polémique, à chaque vidéo, de toute façon, je vous répète la même chose. Mais, voilà, c'est une statue qui est quand même très bien peinte, honnêtement, c'est bien sculpté, c'est joliment peint, et c'est très très lourd. Donc, pour 500 euros, encore une fois, je ne sais pas combien elle pèse, mais je l'ai pris à bout de bras, là, pour la descente, j'ai vraiment eu du mal. Honnêtement, on doit être largement sur 20 kilos, je pense, de résine, quoi. C'est vraiment très lourd. Donc, pour 500 euros, avec, encore une fois, la licence à acheter, on est sur un prix qui est vraiment extrêmement correct, quoi. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un travail délirant sur cette pièce, enfin, moins poussé, je trouve, artistiquement, que ce qu'on peut retrouver sur leur autre réalisation. Parce que, déjà, on est sur quelque chose d'extrêmement monochrome, c'est-à-dire que, voilà, Hachibi, il est complètement violet. Alors, il y a des nuances, on retrouve des éclaircissements, des ombrages et tout, qui sont pas mal fichus. Et il y a quand même, bon, il y a un peu de dynamique, mais c'est vrai qu'on n'a pas un travail de peinture qui est éblouissant, parce que le personnage dans le manga, en fait, est comme ça, quoi. Donc, je pense pas que ce soit une mauvaise réalisation, encore une fois, de Tsume, je trouve vraiment pas. C'est qu'effectivement, bon, une espèce de pieuvre taureau monochrome violette, bon, ben, c'est pas ce qui va rendre le mieux, du coup, en statue. En revanche, voilà, pour son Jin Churaki, il est quand même vraiment bien réalisé. Il est parfaitement reconnaissable. Bon, on zoomera tout à l'heure, mais, voilà, on a une peinture qui est vraiment propre. On a une pose, voilà, avec sa, sans son, il lui manque plus que les paroles de rap, du coup, et on est dans le manga. Avec, voilà, avec le drapé un peu qui s'envole. Franchement, on est sur une statue vraiment très sympa. On retrouve un peu d'effet de résine translucide, du coup, sur les vagues, là, donc, c'est pas mal fichu. Je pense que vraiment, voilà, les deux points qui pénalisent la statue, le premier, ben, c'est le design du manga. Le deuxième, enfin, plutôt en sens inverse, c'est vraiment le fait, voilà, du personnage traité. Et c'est vrai que, bon, je sais pas si les gars pour plus tard ou autre, mais c'est certain que, voilà, si on avait du Sasuke, si on avait du Orochimaru, si on avait du Madara, bon, ben, bien évidemment, je pense que ça se revendrait beaucoup moins sur le marché de locage que notre ami Killer Bee, quoi. Parce que c'est certain que, bon, il faut déjà avoir une sacrée place, un petit peu de, voilà, d'argent d'avance et une collection assez étoffée pour garder ce genre de personnages secondaires et pas se focaliser, du coup, sur les héros, en plus des multiples séries et les mangas qui sortent aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Là, on a vu récemment, du coup, qu'ils avaient sorti My Hero Academia. Voilà, donc c'est vrai que même si on se concentre sur les licences phares, c'est-à-dire sur du DBZ, sur du Naruto, sur du One Piece, et éventuellement sur du Tokyo Ghoul, sur du Attaque des Titans, sur du My Hero Academia, c'est-à-dire des gros, gros mangas, c'est pas les mangas confidentiels, bon, ben, si on vient apprendre 2-3 statues de chaque héros, ben, on est très vite à 20 pièces. Donc, bon, c'est sûr qu'entre le budget et la place que ça réclame, forcément, c'est pas tout le monde, voilà, qui peut garder du Killer Bee dans sa collection. Donc, je pense vraiment que l'impact négatif, du coup, du prix de cette pièce sur l'occasion, c'est vraiment dû à ça, et encore une fois, pas à une mauvaise réalisation. Au niveau de la boîte, ben, écoutez, elle est quand même assez conséquente, puisque, du coup, on a toutes les tentacules qui se fixent une par une. Donc, comme d'habitude, chez Tzume, ben, c'est assez bien fichu. On a, du coup, un numéro pour fixer les tentacules dans le bon ordre, ça, c'est assez sympa. Bon, mon exemplaire, il est un peu du jeu. Alors, bon, est-ce qu'on n'avait pas les bons outils pour le fixer ? Ou est-ce que, comme c'est une pièce d'occasion, la personne s'est débarrassée du surcarton ? Donc, je pense qu'on n'était pas dans le collectionneur ultime. Est-ce que, du coup, il y a un peu de jeu à cause de ça ? Je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, une fois qu'elle est en place, ça ne bouge pas. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ben, la boîte, elle est assez bien fichue, comme d'habitude. On va retrouver, du coup, le logo de la marque. Une petite sérigraphie, du coup, du personnage qui est représenté, avec la licence dont il est issu. Donc, c'est vraiment bien fait. Voilà, pas de défauts à signaler. Je pense que la statue, elle peut voyager sans problème par la poste, ou par transporteur, et qu'elle ne risque pas d'être abîmée. Voilà. Alors, au niveau numérotation, je réfléchis où j'ai mis la plaque. Je ne sais plus. Si, elle est là. Voilà, je ne la retrouvais pas. Donc, on est sur une limitation à 1000 pièces. Alors, bon, là aussi, ça doit un peu impacter le prix. Parce que 1000 pièces, bon, ce n'est pas délirant. On n'est pas sur des pièces, sur des tirages à 3000, 4000 exemplaires. Là, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. 1000, en soi, c'est assez correct. Maintenant, pour ce personnage-là, encore une fois, qui n'est quand même pas la super rockstar de la série, ça fait un peu beaucoup. C'est-à-dire que si on avait eu un tirage, je pense, vers les 600, on aurait un prix sur le second marché qui serait vraiment nettement mieux maintenu. Nous, on a l'exemplaire 203. Bon, voilà. La petite plaque de soumets, comme d'habitude, qui est assez sympa et qui fait son effet. Voilà, donc, pour clôturer, bon, nous, on est parti sur cette pièce parce qu'on est sur... Voilà, on va essayer de chercher des pièces un petit peu atypiques et tout, vraiment, pour habiller la boutique. Je pense qu'on partira quand même sur les personnages principaux et sur la marque Ryu Studio. Alors, je n'ai pas encore décidé à 100% du coup, qu'est-ce qu'on allait présenter, du coup, dans notre display à la boutique. Mais j'aime vraiment, vraiment bien. Alors, hormis le prix que je trouve vraiment excessif, mais j'aime vraiment bien ce que fait Ryu Studio. Je trouve qu'on est vraiment... Voilà, ils saisissent bien l'essence, du coup, de ce qu'est fait. Et du coup, on n'a que les têtes d'affiche. C'est-à-dire que pour le moment, on a du Naruto, on a du Sasuke, on a du Garara. Donc, voilà. Donc, pour les héros, je pense qu'on restera sur eux. En revanche, pour ces personnages un peu secondaires que nous ont réalisés Tsume, je trouve que c'est vraiment très, très sympa. Et voilà, c'est vrai que les 9 bijoux, c'est quand même ce autour de quoi tourne l'histoire de Naruto Shippuden. A Chibi, on le voit quand même, bon, quelques fois dans la série. Donc, je trouve que voilà, ça peut être assez sympa, ce genre de pièce. C'est un petit peu atypique. Et vraiment, pour les gros, gros fans et ceux pour qu'on va faire le display dans la boutique, pour que ça parle à ces gens-là, je trouve que c'est une pièce qui est, voilà, qui est encore une fois assez sympa. Et qu'on peut trouver un prix très, très cohérent, puisque honnêtement, pour clôturer là, 500 euros pour ce statut, en comptant la licence, c'est vraiment un prix très correct. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt, sûrement avec la prochaine vidéo, du coup, faite au magasin, où on verra la froide colère de Sengoku, comme elle s'intitule. C'est-à-dire, voilà, la seule statue de Sengoku qui existe pour le manche et de sommet, celle qui est représentée avec Napa. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501